Générique Chers Algériens, chères Algériennes, bienvenue. Lors du discours d'ouverture de la rencontre annuelle gouvernement Wally, organisé au Palais des Nations, à Club des Pas, à l'ouest d'Alger, Abdelmajid Bouna a déclaré que les indicateurs économiques de l'Algérie tendent à s'améliorer. Tous nos indicateurs, selon lui, ne sont plus au rouge, sont au vert ou vont passer au vert. Il a expliqué qu'il y a un travail qui se fait. Je le cite, la Banque mondiale reconnaît que nous avons commencé la bataille pour augmenter la valeur du dinar et qu'il existe des signes positifs à long dans ce sens. C'est, entre autres, les thèmes principaux de la presse et du débat d'aujourd'hui avec Azoua Oshmallor, militant politique ici présent. Bonjour Azoua Oshmallor. Bonjour Amira, je vous remercie pour l'invitation et je dis bonjour à vos téléspectateurs. Merci à vous d'accepter notre invitation. Et nous avons Abdelwakil Blam, journaliste et analyste politique, qui nous rejoindra par téléphone d'Algérie, je l'espère en tout cas. Je pense avant de démarrer le débat, je demande à l'équipe technique de nous rafraîchir la mémoire et de nous mettre un extrait du discours d'Abdelmajid Bouna. J'appel, des thèmes qui m'aident de leurs lieux, on n'alors des blablissements. On n'aura pas d'aggraver la mémoire de l'orbisité. On n'aura pas d'aggraver la mémoire de l'orille. On n'aura pas d'aggraver la mémoire de l'abrié. C'est une épreuve de dénard, c'est une épreuve de dénard. 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 – Au long terme ? – Oui, mais au long terme, je ne peux pas vous le garantir, parce que là, ce que joue, d'ailleurs j'ai écouté cet extrait, ce qu'il essaie d'apporter comme solution, c'est une politique monétaire, c'est-à-dire qu'il joue sur la monnaie, sur la dévaluation et l'évaluation du DINA pour essayer d'absorber un peu cette inflation qui est due justement au coût très élevé du produit, parce qu'il coûte cher, et puis cette politique monétaire pour absorber l'inflation et pour essayer de ne pas éviter l'érosion du pouvoir d'achat algérien. Mais non, mais c'est… Allez-y, allez-y, vous voulez dire… – Le pouvoir d'achat algérien est déjà impacté. – Mais justement, pourquoi ? Parce que nous, comme on dépend, une grande proportion de notre consommation, elle vient de l'étranger. Donc on n'a pas une certaine indépendance et autonomie économique. Donc ce qu'on produit, elle dépend généralement des marchés internationaux, généralement de la bourse, de la spéculation, et puis du coût réel de la production. Donc comment on ne produit rien ? Donc on n'a pas cette capacité, ou l'État algérien n'a pas cette capacité ou cette puissance de maîtriser les prix ou d'avoir un certain contrôle sur les prix, d'ailleurs. Et aujourd'hui, d'abord on est en économie de marché, c'est-à-dire que c'est le marché qui décide. Vous ne pouvez pas dire, à moins que ce soit des produits subventionnés, et malheureusement, c'est ce qu'on a vu, les transferts sociaux, c'est-à-dire que les produits subventionnés représentent, je crois, 10% du PIB algérien. C'est du jamais vu dans tous les pays, dans toutes les économes. D'ailleurs, ils parlent des indicateurs. Et un indicateur, donc quand on parle des subventions, 10% du PIB algérien part dans les subventions des produits, il part généralement dans la consommation, qui est inégale et inéquitable. Donc, à mon sens, qui est inéquitable, parce que quand on subvention des produits, socialement, c'est une opération inéquitable, c'est une opération inégale. Pourquoi inéquitable ? Inéquitable dans le sens parce que vous, vous avez des revenus, des revenus quand même assez confortables pour vous permettre d'acheter une baguette à, je dis le prix du marché, peut-être 30 dinars. Vous parlez de la subvention actuelle, en tout cas, dans sa forme actuelle. Oui, bien sûr, bien sûr, elle est inéquitable. Parce que si vous, enfin, je parle d'une manière générale, s'il y a des catégories algériennes moyennes qui peuvent se permettre d'acheter une baguette à 30 dinars, ou d'autres non, pourquoi subventionner ? Alors qu'il y a des gens qui peuvent se la permettre, en plus, ils gagnent assez bien leur vie pour acheter une baguette à 30 dinars. Et je vais vous dire ça, il y a aussi les hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on subventionne l'essence et le gasoil. Et parfois, il y a des déplacements inutiles en Algérie quand on subventionne même des étrangers. Moi, je vais vous dire, c'est que les ambassades aujourd'hui en Algérie, quand ils font leur plein, ils le font avec un prix subventionné par l'Algérie. Donc, où est cette… ? C'est-à-dire que nos réserves partent pour subventionner même des étrangers. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une logique… Quand on approche ce système de subvention par produit… Ciblé, vous préconisez peut-être les subventions ciblées ? Subvention ciblée, c'est-à-dire par catégorie. Ils n'ont pas par produit parce que produit, c'est large, et puis vous ne ciblez pas, et puis ça produit des inégalités sociales. – Oui. Pour citer Abdelmajid Boune, il dit, en tout cas, je le cite, c'est l'une de nos batailles et le parcours est long. Il faut sortir de la catastrophe économique et financière dans laquelle nous étions auparavant. Il parle de bataille, mais contre qui ou contre quoi ? – Alors, quand il a parlé de la bataille, justement, si vous avez remarqué, il essaie toujours de se démarquer de l'ère de Bouteflika, c'est-à-dire que la catastrophe qui a été causée pendant les 20 ans de règne de Bouteflika. C'est comme si lui n'était pas aux commandes, n'avait pas des portefeuilles ministériels, et même le premier ministère, il le chapeautait à un certain moment avant que la guerre des clans l'évince. D'ailleurs, il essaie toujours de se démarquer de l'ère de Bouteflika et la catastrophe causée par l'ère de Bouteflika. Mais, c'est-à-dire, vous pouvez répéter la question, si vous voulez ? – Une bataille, il parle de bataille contre qui ou contre quoi ? Je le cite encore une fois, c'est l'une de nos batailles, le parcours est encore lent, il faut sortir de la catastrophe économique et financière dans laquelle nous étions auparavant. – Oui, mais justement, si on parle de la situation de Bouteflika, parce que je parlais justement, il essayait de se démarquer, mais lui, il voulait sortir de la situation de Bouteflika. – Mais pourquoi parler de bataille ? – De bataille parce qu'en fait… – Quel est l'ennemi ? C'est une bataille contre qui ou contre quoi ? – Moi, je pense que c'est les pratiques, que ce soit la corruption ou que ce soit même des pratiques qui allaient à l'encontre des règles économiques basiques. Parce qu'il a parlé des indicateurs et l'ère de Bouteflika, pratiquement tous les indicateurs économiques n'étaient pas respectés. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, du budget de fonctionnement, il y avait un seuil à ne pas dépasser. Et Bouteflika l'avait dépassé largement. C'est-à-dire que les indicateurs étaient au rouge. C'est-à-dire qu'il y avait des règles économiques, et ça, les économistes vont vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des règles économiques qu'il fallait respecter, notamment en ce qui concerne le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, d'une manière générale, c'est ce qui va pour financer les salaires des fonctionnaires, d'une manière générale. Et parfois, on recrute des gens sans contrepartie productive derrière. Et quand vous le multipliez par des centaines de milliers de salaires, ça va vous donner une somme peut-être de millions de dinars ou de milliards de dinars. Donc Bouteflika, pour acheter la paix sociale, ce qu'on appelle la paix sociale, il avait transgressé toutes les lois élémentaires économiques, justement pour se pérenniser au pouvoir. Mais c'est qu'il avait, je vais vous donner un titre d'exemple, les événements de 2011, on a vu la jeunesse sortir, la propagande du pouvoir disait que la jeunesse était sortie contre les prix de l'huile, de l'huile de table et de sucre. Alors que, je peux vous le garantir, aucun jeune ne connaît ou ne sait combien... – Ne s'intéresserait à l'huile. – Oui, ne connaît combien coûte une bouteille de l'huile. C'était pour des... Certainement, la jeunesse était sortie pour des raisons politiques et économiques, ou raisons qui leur sont propres, mais le pouvoir avait détourné ces événements pour dire qu'ils étaient sortis pour le sucre et l'huile. Ce qu'a fait Bouteflika à cette époque-là, en 2011, justement pour absorber cette colère, parce qu'il y avait, si vous vous souvenez, il y avait le printemps arabe qui était en parallèle avec les événements. Ce qu'a fait Bouteflika, donc il avait instruit ses ministres et tous les secteurs concernés d'augmenter les transferts sociaux. Les transferts sociaux, c'est-à-dire, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les subventions. Avant, je pense, si je parle en termes de milliards de dollars, c'était aux alentours de 10 milliards de dollars, les subventions. Et entre 2011 et 2013, c'est-à-dire qu'au bout d'un an et demi, ou un an, un an et demi maximum, on a vu les transferts sociaux se multiplier par 3, c'est-à-dire que devenir 30 milliards quelque chose de dollars. Ça veut dire que Bouteflika, ce qu'il avait fait, il avait pris de l'argent, de l'argent qui était censé partir pour des investissements, censé partir pour créer de la richesse. L'enseige aussi était une solution pour acheter la paix sociale. Exactement. Et il était parti où ? Dans la consommation. C'est-à-dire que pour subventionner des produits de consommation. Donc on a vu cette dérive de Bouteflika ou de l'air de Bouteflika, où il a accentué ce problème épineux des subventions. Donc avant, on était à 10 milliards. Donc maintenant, on est à 30 milliards. Donc de sortir des 30 milliards, c'est-à-dire que quand on habitue la population à une forme d'opulence, à une forme de consommation, c'est difficile de les convaincre. Et aujourd'hui, déjà, le pouvoir, il est en souffrance en termes de légitimité. Donc si on touche au pouvoir d'achat, si on érode davantage le pouvoir d'achat des Algériens, certainement le pouvoir va accentuer, c'est-à-dire son processus des légitimations, si je puis dire. En essayant d'améliorer le pouvoir d'achat ? Non, mais justement, le pouvoir d'achat, c'est que lui, il a parlé de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'il va évaluer le dinar pour essayer d'absorber un peu. Est-ce qu'un président est censé, en tout cas, influer la valeur du dinar ? Oui, ça se fait. Le président, parce que je crois que le président, si je ne dis pas de bêtises, c'est que le président a la main mise sur le gouverneur de la Banque d'Algérie. C'est une chose qui ne se fait pas ailleurs. Donc, les gouverneurs des banques, des banques centrales, ils ont la totale indépendance, et des autorités indépendantes, ils ont la totale indépendance de jouer sur les politiques monétaires qui sont propres à leur pays. Alors qu'en Algérie, je crois que le gouverneur d'Algérie, il est sous l'autorité du président de la République. Bon, ça ne m'étonne pas, parce que le président de la République, il a tous les pouvoirs, y compris, il a des pouvoirs sur les contre-pouvoirs, que ce soit parlementaire, juridique ou judiciaire. Donc, ça ne m'étonne pas dans un pays dictatorial tel que le nôtre. – Pour les dernières minutes de ce débat, les manifestations, nous sommes au lendemain du Hirak, ou du rassemblement de Place République de Paris. Et puisque vous faites partie de ce mouvement, vous avez toujours fait partie de ce mouvement, on parle d'une présence timide ces dernières semaines, ces derniers dimanches ? – Oui, alors, présence timide après… – Est-ce que c'est dû au réchauffement des relations entre l'Algérie et la France ? – Non, je ne crois pas que ce soit le cas, parce qu'en fait, si on prend la place de la République en tant que baromètre, les gens, si je puis dire, ont cessé de venir il y a un peu trop longtemps, si je peux dire. Mais ce n'est pas dû aux relations franco-algériennes ou au rétablissement des relations franco-algériennes. C'est juste que ça va… – La police française a investi Place République hier, on parle aussi, ils ont essayé en tout cas de déloger les manifestants. – Alors, comme je vous l'ai dit, hier, je n'étais pas là pour essayer de vous donner d'identifier les responsabilités de tout un chacun. Donc, par honnêteté, je préfère ne pas vous dire davantage de choses sur ce qui s'est passé hier. Mais en revanche, je peux vous dire d'une manière globale ce qui se passe, c'est-à-dire que par rapport à la relation qui existe, si je puis dire, entre la préfecture de police de Paris et le mouvement de la diaspora, c'est que d'une manière générale, le mouvement s'est toujours tenu dans… que ce soit, quand je dis mouvement, ou manifestation, que ce soit des rassemblements, ou des marches, sont toujours tenus… ils étaient toujours tenus dans un climat de bon enfant, dans une bonne ambiance où il y a des familles, où il y a des vieux, des femmes, des vieilles, qui viennent exprimer leur solidarité à leurs frères et sœurs en Algérie, notamment les détenus d'opinion. Mais on a vu, au cours de ce mouvement, on a vu, c'est-à-dire la préfecture de police de Paris nous interdire parfois des marches en avançant… Est-ce que les marches ont déjà été réprimées, réellement, par la police française ? D'une manière générale, non. Après, parfois, il y a eu certaines escarmouches, si je puis dire, mais qui étaient vite maîtrisées, notamment par le civisme et le sens des responsabilités qu'avait notre diaspora. Donc, les choses se déroulent généralement d'une manière très, très, très pacifique. Mais comme je vous le disais, au cours de ce mouvement, on a vu la préfecture de police nous interdire certaines marches. Et en avançant des motifs, parfois, qui sont un peu farfelus, des motifs de terrorisme, risque de terrorisme, risque d'atteinte à l'ordre public, enfin, tout un tas de motifs qui leur sont propres. Mais nous, après, c'est vrai qu'on a des… – Est-ce que vous avez obtenu gain de cause après ? – Certainement, j'y viens. C'est vrai qu'il y a parfois des dépassements de certains militants, justement, mais après, d'une manière générale, ils sont canalisés par le bon sens de la population. Pour répondre à votre question, c'est que nous, à un certain moment, on a vu que les interdictions commençaient à être insupportables et intenables, injustifiables. Donc, on a décidé d'y aller, de recourir, c'est-à-dire de nous recourir par voie de justice, bien évidemment, et d'y aller et d'aller attaquer, enfin, pas attaquer, mais d'aller en référé et demander au tribunal de ne plus… c'est-à-dire que de demander ou d'instruire la préfecture de police de ne plus interdire les marches des Algériens. Et ça a été fait. On a été au tribunal administratif. Donc, le tribunal administratif nous a donné gain de cause parce qu'on a avancé des arguments qui étaient factuels, historiquement palpables. C'est-à-dire que quand on a vu la présidente du tribunal administratif avait demandé aux partis qui représentaient la préfecture de police avait demandé des preuves de ce qu'ils avançaient. Et ils ne pouvaient rien avancer à part des, voilà, des, si je peux dire, des suppitations. Voilà. Donc, nous, comme on était… on avait des preuves solides. C'est-à-dire qu'il y avait… même un verre, même, je ne sais pas, il n'y a aucun abrébus qui était cassé. C'est-à-dire que tout se passait dans le… même la partie qui représentait la préfecture disait… c'est-à-dire aller dans le sens que nous nous défendions. Et après, le tribunal nous a donné gain de cause et à partir de là, il n'y a pas eu d'interdiction ni de marche, ni… Après, c'est vrai que parfois, ils nous interdisent des itinéraires, des parcours, mais ils nous donnent d'autres. Et parfois… Ce n'est pas dans l'optique de contrôler ou de… Non, pas de contrôler parce que… Peut-être pour éviter que les manifestants aillent vers l'ambassade d'Algérie ? Oui, ça, ça a été avancé. Ça a été avancé lors d'une interdiction d'une marche à une époque. Ça a été avancé. Et puis, nous, on avait dit… Bon, vous nous interdisez cet itinéraire, on ira vers l'autre. Parce que nous, ce qui est le plus important… Enfin, je le pense. Ce n'est pas l'itinéraire de la marche. C'est le message qu'on envoie au pays. C'est-à-dire qu'on sait bien que la diaspora ici, c'est-à-dire qu'était une forme d'espoir, une lueur d'espoir pour la population, surtout au moment où les marches sont interdites et réprimées en Algérie. C'est-à-dire qu'on était une forme d'espoir. Donc, le plus important pour nous, c'était d'envoyer un message d'espoir et de solidarité à notre population. Ce n'est pas l'itinéraire de la marche ou de gagner du terrain à Paris. Ce n'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est qu'il y ait des réformes. Qu'il y ait une véritable démocratisation dans notre pays. Merci, Ezoua Oshemalor. Vous êtes militant politique. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Merci à l'équipe technique pour cet excellent travail. C'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode, toujours sur l'Algérie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada